... Plaisir immense de vous avoir dans cette émission, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Entre les Lignes. Aujourd'hui, nous allons parler des questions particulières. On parlera d'abord de la santé, la santé en République démocratique du Congo, la gouvernance ici, la gouvernance qui se fait actuellement, la sécurité et l'agression du Rwanda, les élections, le processus électoral et également, on va parler également de la présidentielle particulièrement pour clôturer l'émission. Je reçois pour vous un docteur, il est médecin, il est médecin, mais je crois que vous êtes aussi candidat à député national ou provincial, docteur Marcel Elou, qui est donc un cardiologue. Docteur, vous êtes en appel également la personne qui arrête la mort. Oui, oui. Bienvenue chez nous à Congo. Merci, merci beaucoup. Alors docteur, quelles sont les motivations qui vous amènent ici particulièrement ? Je regarde là ou là ? Même moi ici ? Oui. Oui. Je suis médecin. Depuis l'avènement de la FDL, nous avions formé un groupe aux États-Unis qui luttait pour la libération du Congo. OK. À 1998, nous avions fait une organisation qui s'appelait ANS. C'est Renaissance d'une nouvelle société au Congo. Nous avions invité Étienne Tisekédi et professeur Elou Ngo. Étienne Tisekédi ne pouvait pas venir parce qu'il était en résidence surveillée. Alors notre objectif aux États-Unis, c'était de faire comprendre au gouvernement américain l'importance de la démocratie au Congo. Nous savions depuis tous ces temps-là que le gouvernement qui était venu, c'était un gouvernement fraudulé contre le peuple congolais. Et verset qu'après, voici là où nous sommes, comment le peuple congolais a réculé. Je faisais un groupe depuis longtemps des intellectuels congolais, les Wazalindo, du Congo aux États-Unis. Franchement. Aux États-Unis. Et notre objectif, c'était de faire comprendre au gouvernement américain, au peuple américain, l'importance de la démocratie au Congo. Et aujourd'hui, je suis venu pour continuer cette conversation avec le peuple congolais. J'écris beaucoup. Les gens voient que j'écris beaucoup. Et que ça me donne une opportunité d'expliquer avec vos questions, là où nous sommes, où est-ce que nous devons aller pour réussir cette expérience de la démocratie au Congo. Aussi, je voudrais aussi, après avoir vécu aux États-Unis presque demi-siècle, je comprends un peu le système américain. Je comprends les États-Unis et je comprends un peu le Congo. Et comment essayer-on peut réconcilier ces deux pays indispensables pour la planète. Et c'est pourquoi je suis venu avoir la conversation avec le peuple congolais. Merci beaucoup, docteur Marcel Elouhou. Vous êtes donc congolais vivant aux États-Unis. Vous vivez à Nashville. On va se le dire. Alors, quel est l'état du lieu que faites-vous de la démocratie en RDC depuis que nous sommes revenus sur ce processus en 2006 et jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Je félicite la maturité du peuple congolais. Depuis toutes les difficultés qui s'est présentées, nous continuons à lutter. Nous continuons à avoir le progrès. Et c'est un peuple qui a beaucoup souffert dans l'histoire du monde. Je ne crois pas qu'il y a un peuple qui a autant souffert dans le monde que le peuple congolais. Et aux années 1700, l'esclavage a commencé dans le bassin du Congo. Presque toute la population noire qui a été prise en esclavage en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Caraïbes, la grande partie est venue du Congo. Après cet événement de l'esclavage, le peuple congolais a subi une colonisation féroce où a coupé les bras aux enfants. Après, le roi Léopold II, il y a Kabila qui est venu avec ce système, qui tuait les gens dans des rues. Pendant tous ces temps, le peuple congolais a résisté. Et maintenant, il y avait un complot pour la balkanisation du Congo. Le FDL est venu ici pour la balkanisation du Congo. Le peuple congolais a résisté. Et après 25 ans, avec l'avènement de Félix Tissékédi, le monde a compris qu'on ne peut pas balkaniser ce peuple. Donc c'est un peuple qui a beaucoup souffert, mais qui a tenu bon. Dans la logique de ce que Patrice Louboumbe et ses compatriotes de 60 nous ont dit, nous sommes un peuple unis. Donc c'est mieux d'encourager le peuple congolais et de voir comment est-ce qu'on peut aller vers l'avant. C'est mieux d'encourager le peuple congolais et de voir comment nous pouvons aller vers l'avant. Vous avez évoqué une question cruciale, la question de l'agression de la République démocratique du Congo. Vous savez depuis 30 ans que nous sommes dans cette situation. Le peuple est tué. Il y a une sorte de complicité internationale. Il y a un silence assourdissant. Vous avez des États à travers le monde qui subissent presque la même chose. Vous voyez la proportion, la manière dont les questions sont abordées. La question par exemple d'Israël et la Palestine, la question de l'Ukraine et la Russie. La façon dont on aborde cette question, c'est différent de la RDC. Qu'est-ce qui explique cette disparité selon vous ? Écoute, depuis longtemps, le monde n'a pas cru que les Noirs sont des êtres humains. Encore au moins les Congolais. On voit exactement. Je viens des États-Unis il y a cinq jours passés. Il y a peut-être 100 femmes qui ont été violées. Et toutes les chaînes américaines, on ne parle que des femmes qui ont été violées par les terroristes palestiniens. Toutes les chaînes de télévision. Ici au Congo, il y a presque un million de femmes qui ont été violées. On n'en parle plus. Il y a la balcanisation en douceur. C'est comme si le monde a comploté contre le peuple congolais. Mais l'important, c'est que le peuple congolais a pu résister. Mais le problème est que c'est que vous, qui êtes intellectuel, vous de la diaspora, vous êtes installé aux États-Unis, vous ne faites presque rien. Vous laissez ce peuple se mourir lui-même. Qu'est-ce que vous, vous apportez à ce carnage que nous connaissons, ce carnage qui prend des allures en tout cas très très inquiétantes ? Le monde occidental est complexe. J'ai expliqué la fois où une année passée, quand j'étais ici, nous n'avons pas accès aux médias, comme vous avez ici. Ah bon ? Non. Le média, c'est un pays capitaliste, l'Amérique. Il faut voir combien de congolais vont passer dans des émissions de télévision aux États-Unis, à CNN. Combien vous avez vu ? C'est tout un problème. Nous faisons, nous essayons, tu vois, et le système capitaliste s'est divisé. Nous essayons de faire comprendre les autorités américaines, le département d'État, le Sénat. Et j'ai expliqué aussi que le Congo doit faire aussi partenariat avec le noir américain. Moi, je suis congolais, mais je suis aussi noir américain. C'est un système qu'on n'a pas exploité pour avoir présenté la meilleure façade de peuples congolais au monde. On n'a pas encore réussi. On est laissé par-ci, par-là. Maintenant, nous avons le président Tshisekedi, qui a dénoncé ça aux Nations Unies. C'était la meilleure plateforme qu'on pouvait avoir. Mais on devait faire un peu plus. Il fallait courtiger le mouvement des démocrates et même des républicains, l'organisation des noirs américains qui sont pour le droit de l'homme et qui sympathisent. Et nous, nous avons beaucoup à commettre avec eux. Mais il y a un contraste entre ce que dit le gouvernement congolais, ce que dit les États capitalistes que vous dites. On va dire l'ensemble. L'Union européenne dit que la RDC, le gouvernement congolais, doit négocier avec ceux qui sont en train d'agresser le Congo. Vous avez les États-Unis qui sont presque sous la même position. Vous avez la France. Vous avez la Grande-Bretagne. Tous sont unanimes que le gouvernement doit négocier avec ces terroristes du M23. Pendant que le gouvernement congolais dit qu'on ne peut pas négocier avec eux. Comment vous expliquez cette position des États étrangers ? Il n'y a pas de pays amis, disait De Gaulle. Il n'y a que des intérêts. Ces pays occidentaux ne voient que leurs intérêts. Les intérêts du Congo, c'est la balkanisation. Pour eux, les intérêts des occidentaux, c'est la balkanisation du Congo. C'est là où ils peuvent avoir les coltans, tous les minéraux du Congo, sans rien payer. Le gouvernement français, c'était un gouvernement colonialiste jusqu'à présent. Tous ces pays francophones, le gouvernement français exploite 90% de leur production pour eux. Il n'y a pas de pays amis, ce sont des intérêts. Alors ici, le gouvernement congolais, le président Tshisekedi, dit qu'il voulait avoir 50-50. Je ne connais aucun marché sans l'économie du Congo. Ça, c'est une évidence. Comment le faire ? Parce que nous sommes dans une certaine sorte de difficulté qui nous rend audible. Aujourd'hui, le Rwanda est plus audible que la RDC. Le Rwanda est quoi ? Est plus audible que la RDC. Oui, mais écoutez, tu vois, la politique française, la politique des occidentaux, c'était de faire à ce que le Rwanda prenne une partie du Congo. Et c'est comme ça qu'ils allaient avoir 90% au lieu de 50-50, c'est ce que le gouvernement congolais propose. Donc, nous devons lutter contre ça. C'est nos terres, c'est la terre de nos aïeux, c'est notre population qui est là. Le monde doit accepter ce que nous disons. Ils doivent accepter. Et sinon, nous ne pouvons pas céder, sinon nous ne pouvons pas exister. Mais entre-temps, l'image du Congo à l'étranger est mal vue. Le Congo est perçu comme étant l'homme qui est le plus corrompu, le margouilleur, qui n'est pas sérieux. Comment est-ce qu'on va nous respecter quand on connaît toutes ces antivaleurs qui sont développées au Congo ? Je connais ça. Le Congolais, l'homme congolais, est vraiment corrompu. J'ai passé du temps ici pendant une semaine. Dans tous les... Les offices de gouvernement, le bureau du gouvernement que je suis parti, pour demander service, on me demande à leur donner quelque chose. Nous devons changer santé et mentalité. Si nous voulons aller vers le pays développé pour que nous soyons respectés, nous devons lutter contre ça. Nous devons lutter contre les antivaleurs. La justice congolaise n'a pas encore fait preuve d'une existence qui peut redresser la société. Et nous avons l'exemple ici de l'assassinat de Sherbe Okende. Si aucun n'est assassiné comme ça en public ici, et que la justice congolaise ne peut pas résoudre ce problème, aucun congolais n'est libre, aucun congolais n'est en sécurité. Donc la justice, elle doit faire part. J'ai vu ici qu'il y a des candidats présidentiels qui refusent de se présenter à la Cour constitutionnelle. C'est quoi ça ? La justice, elle doit s'imposer. Et s'il n'y a pas la justice, on ne va pas passer, pour se faire respecter, on ne va pas passer du tiers monde à un monde émergent. Quel est l'apport du président Tisekedi comparé à ses prédécesseurs depuis sa prise de pouvoir ? Quelle est sa particularité ? Président Tisekedi, c'était un nationaliste. Il est dans la lignée de Patrice Lumumba, si le genre ne saut pas. Je l'ai observé de loin depuis longtemps, depuis son avènement. Mais il ne peut pas faire seul. La présidence, c'est très compliqué. Je suis un cardiologue. Et nous souvons presque toutes les maladies qui viennent dans les services où je travaille. Toutes les maladies cardiaques. Mais nous avons des experts dans tous les domaines de la cardiologie. Ici, en dépit de la volonté du président Félix Tisekedi, dans son bureau, où sont les experts qui peuvent l'aider ? Le président a tout le pouvoir, mais il n'a pas toutes les connaissances. Il a besoin des gens qui peuvent l'aider, qui peuvent voir comment négocier avec tous ces pays étrangers. Quels sont les enjeux ? Qu'est-ce que le pays, le Congo, peut avoir pour faire avancer ? Le président congolais, la façon dont je vois la structure du gouvernement du président Tisekedi, avec tout son entourage, la présidence, il n'y a pas de cerveau. Si vous n'avez pas de cerveau là, vous ne pouvez pas faire des négociations avec qui. Quand vous partez au département d'État, j'ai été trois fois. Quand vous partez au département d'État, ils savent tout sur toi. Ils savent tout sur vous. Qu'est-ce que vous avez accompli dans la vie ? Quelle est votre orientation ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais si vous n'avez pas des gens qui sont égaux à ce niveau-là, vous vous traitez comme des enfants, comme des bébés. J'ai vu une conférence de presse du ministère des Affaires étrangères du Congo, de Goma. Que si le Rwanda attaque Goma, ce sera la fin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le Congo, ça va se définir par le Goma ? Donc le Rwanda peut attaquer Kinshasa, puis attaquer, ça ne va rien se faire. Donc tu vois, la façon dont ils doivent répondre pour projeter la politique congolaise, ça nous montre que ce sont des amateurs. Et comment est-ce qu'on va se faire respecter ça ? Et puis moi, j'avais dit depuis longtemps, on ne gagne pas la guerre en étant en défensif. Il faut l'offensive. Il faut que le gouvernement s'organise. Et jusqu'à présent, tout ça, ce sont des signes que les Occidentaux disent. Le président Tshisekedi a trouvé le pays sous-sol. Il est fait de retrouver. Mais je crois que même dans la structure, dans toutes les structures du gouvernement, il faut avoir des gens qui sont des cerveaux. Ce sont des cerveaux qui dirigent le monde. Ce sont des cerveaux aux États-Unis, dans toutes les chaînes de télévision, et qui dirigent le monde. Et ça, on n'a pas encore eu ça. On ne s'est pas encore organisé pour arriver à ce niveau. Vous pensez qu'il faut donner un second mandat au président Tshisekedi ? Pourquoi ? Est-ce qu'il faut donner un deuxième mandat au président Tshisekedi ? Il n'y a pas d'alternative au Congo, à part Tshisekedi. Ce que je vous dis, c'est ce qu'Abraham Lécol disait. Ne me comparez pas à Dieu l'Éternel. Comparais-moi à mes adversaires. Alors, fais-moi sortir n'importe quel adversaire, et je vais vous prouver que tu sais qu'il est mieux que lui. Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi est parmi les plus riches du Congo. Est-ce qu'il vous a montré les impôts comme il a payé au gouvernement congolais ? Est-ce que vous, les journalistes, vous avez posé des questions pour savoir d'où Moïse Katoumbi a eu sa richesse ? Comment vous voulez donner la position du pouvoir à un homme où vous ne savez pas où il a eu sa richesse ? Je vois Moïse Katoumbi souvent donner des interviews à Jeune Afrique, France 24, combien de fois il s'est mis dans votre émission pour répondre à vos questions ? Donc, un homme qui veut devenir président du Congo, qui n'est pas accessible, qui n'a pas un programme, quel est le programme de Moïse Katoumbi qui est l'alternative au président Tshisekedi ? Mais il l'a présenté il n'y a pas longtemps, avant la campagne électorale. Il a présenté son programme. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose. 145 milliards en 5 ans. Je vais vous dire que j'ai été au Katanga, là où Moïse Katoumbi était gouverneur. J'ai visité l'université de Lubumbashi. C'est de la bourse. Kassapa. Kassapa. C'est de la bourse. Les étudiants s'asseyaient. Je suis donné conférence à l'école de médecine à Lubumbashi. Les étudiants s'asseyaient dans des plafonds, par terre pour suivre des cours. Alors, il était gouverneur là. On ne pouvait pas même entrer, c'est difficile, tu ne peux pas entrer avec ta voiture pour aller à l'école de médecine à Lubumbashi. Il faut être 4-4. Alors, gouverneur du Katanga, qu'est-ce que vous dites ? J'ai visité le département de cardiologie de certains hôpitaux à Lubumbashi. Il n'y a rien. Il n'y a que l'électrocardiogramme. On ne peut pas sauver une vie. Tous les gens qui ont de l'argent, ils vont en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que Moïse Katoumbi a fait du Katanga pendant ces 10 ans qu'il était gouverneur ? Qu'on peut voir. J'ai vu aussi Moïse Katoumbi, il était... J'ai acheté une concession à Mwanda qui veut faire Mwanda-Monaco du Congo. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a fait de Lubumbashi le cap-town du Congo ? Les gens parlent beaucoup dans des campagnes. Il faut voir ce qu'ils ont fait. D'accord. Donc, Moïse Katoumbi n'a rien foutu jusqu'à présent pour se comparer à Félix Tissékédi. Donc, il ne faut pas comparer... Si vous voulez comparer Félix Tissékédi, il ne faut pas comparer... Il y a beaucoup de défauts qu'il n'a pas encore réussi. Mais Katoumbi n'est pas l'alternative. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou est dynamique. il est sorti de la même classe que Félix Tissékédi. Mais moi, j'ai dit à Martin Fayoulou que s'il était élu président du Congo, il aurait pu être cinq maîtres sous sol aujourd'hui. Il faut avoir l'astuce, la politique, l'habileté de Félix Tissékédi pour recevoir tous ces coups et esquiver à tous ces attentats-là politiques et militaires. Donc, Moïse Katoumbi et Martin Fayoulou auraient dû remercier que Félix a pris la position que lui. Je vous le jure. La politique au Congo est très complexe. Très difficile. Et moi, je crois que Félix Tissékédi a fait ce n'est pas parfait. Mais le mieux que n'importe quel politicien pouvait faire pendant cette période. Il n'avait pas la majorité au Parlement. Il n'avait pas la majorité au Sénat. Il n'avait pas de l'armée. Il n'avait pas le système judiciaire. Il a essayé de faire ça. Je ne crois pas qu'en dépit de la rhétorique de M. Fayoulou aurait pu faire mieux que Félix. M. Fayoulou aurait pu mieux faire que Félix. Il n'aurait pas pu faire mieux que lui. Il n'aurait pas pu faire mieux. Docteur Moukouégué, un médecin comme vous. J'espère... Par solidarité professionnelle. Voilà. J'espère qu'un jour, le Congo va avoir un médecin pour président. Mais, il ne faut jamais vous tromper. Le pouvoir, la présidence change les personnes. Moukouégué n'a pas encore prouvé qu'il était un grand politicien au niveau... pour résoudre tout le problème complexe du Congo. Et, ce que le Congo a besoin, ce n'est pas d'un médecin pour le moment, ce n'est pas d'un prix Nobel, mais un politicien qui peut avancer les intérêts du Congo. Et, ça peut venir de n'importe qui. OK ? Et, j'ai vu, dans plus, que les Occidentaux veulent que Docteur Moukouégué, je l'ai rencontré une fois, devine président. Qu'est-ce que Docteur Moukouégué, écoutez, il a lutté, il était la voix des opprimés, des femmes qui ont été violées à l'Est. Il était le champion du rapport au mapping. Est-ce que la Nation des Unions a été écouté ? Donc, il ne peut pas même défendre la cause dont il a... au niveau international. La cause qui lui a donné le prix Nobel, comment est-ce qu'il peut diriger, comment est-ce qu'il peut dire qu'il peut faire mieux comme président du Congo ? Vous aussi, vous partagez ce point de vue-là, qu'il est le candidat de l'étranger. Plus ou moins, écoutez, j'ai été déçu aux Nations Unies. Nous avons... J'avais dit deux ans passés ici que la MONUSCO n'est pas l'ami du Congo. L'ONU n'est pas l'ami du Congo. Le président Tissékeli a dit aux Nations Unies que nous voulons que la MONUSCO quitte le Congo. J'ai été surpris que le docteur Mbukwege a dit qu'il préfère que l'ONU reste au Congo. Mais l'ONU est resté pendant 20 ans. Ça n'a rien produit. Est-ce que le docteur Mbukwege est... Et à ce moment-là, l'ONU tirait sur notre population au Kivu pendant qu'il avait dit qu'il préfère que l'ONU reste au Congo. Pendant que toute la population de Goma demandait à ce que l'ONU quitte le Congo. est-ce qu'il a été informé ou pas ? Est-ce qu'il est pour les intérêts du Congolais ou pas ? Docteur Mbukwege est protégé par le MONUSCO. Est-ce que toute notre population du Kivu est protégée par le MONUSCO ? Donc, tu vois, le pouvoir change. Il change quelqu'un. On ne connaît pas vraiment tout... Comment Mbukwege va changer quand il sera président. Une chose très importante. Il y a un adage français qui dit « C'est mieux le chat que vous avez à la maison plus que le chat que vous contempliez de votre vitrine. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'apparence peut être bien mais il faut faire attention à jeter ce que vous avez chez vous. Et moi, je crois que Félix Tissékedi n'a pas été parfait mais il a fait beaucoup mieux pour définir la volonté et l'aspiration du peuple congolais. Docteur Marcel Elou, les indicateurs sont quand même en rouge quand on voit ce que publient certaines ONG internationales. On parle de plus ou moins 27 millions de Congolais qui souffrent de faim. On parle de plus ou moins 6 millions et demi des Congolais qui sont en déplacement interne. La majorité des Congolais vit avec moins d'un dollar américain par jour. Le chômage est à 80%, 80-90%. Cinq ans après, est-ce que vous pensez que le président a-t-il mieux géré le pays tenant compte de ces indicateurs-là? On ne peut pas faire avancer le pays pendant que le pays est en guerre. Presque toute l'économie du pays va pour essayer de terminer cette guerre à l'Est. Donc, bien que on est là, qu'on n'a pas encore réussi, le pays était sous-sol. Maintenant, nous devons avoir un autre élan du progrès. Vous dites qu'on a combien de chômage? 90% de chômeurs. Moi, je connais le système comment est-ce qu'on peut changer la situation au Congo. il faut que le gouvernement congolais, que le parlement congolais adopte un concept, le premier concept en Afrique, du travail universel. OK. Donc, chaque famille peut trouver du travail. Comment? J'ai vécu au Sankuro. Et quand j'étais au Sankuro, mon papa était un évangéliste. Vous êtes originaire du Sankuro? Oui. D'accord. Mon papa était un évangéliste. Chez vous, c'est très pauvre aussi. Oui, oui. Allez-y. Oui. Et il n'était pas bien payé. Il n'était pas payé. D'ailleurs, papa disait qu'être un pasteur, c'était un métier de pauvreté. Mais chaque été, toute la famille, on était neuf garçons, on travaillait dans des champs. Et papa, on était capable de nous faire nourrir avec ce que nous présidions des champs que nous travaillons nous-mêmes. Le service et le travail universel, c'est que le gouvernement congolais doit adopter que chaque famille doit travailler du travail ou travailler dans les champs et payer les impôts. Chaque famille? Chaque famille. Chaque famille congolais puisqu'il y a la terre partout. Il y a des gens qui sont ici à Kinshasa partout qui n'ont pas du travail. Si vous n'avez pas du travail, va au Kassai, va au Sankuru, prenez un champ et travaillez pour faire le cultiver. Et moi, je crois qu'avec un système où si vous n'avez pas du travail et que vous êtes jeune, joignez le système militaire, joignez l'armée pour défendre le pays. et si vous ne pouvez pas... Ce n'est pas tout le monde qui doit être un médecin comme moi. Mais tout le monde peut travailler pour la construction du pays. Et chaque famille, si vous produisez 10 dollars, vous payez un dollar à l'État avec tout ça. Et le gouvernement peut faire en sorte que tout ce que les gens produisent avoir des infrastructures. vous savez que la Chine est nourrie, un tiers de l'administration de la Chine est nourrie par le Brésil. Et la terre du Congo n'est pas différente de la terre du Brésil. Si tout le monde allait avoir un champ comme mon papa avait et que payait les impôts, tu vois un des problèmes du gouvernement congolais aussi, qui paie les impôts? Qui sont ces milliardaires? Combien ils paient de leurs impôts? Comment est-ce que le gouvernement peut avoir de l'argent pour faire l'infrastructure pour s'occuper si personne paie les impôts? C'est tout un problème ici. Et comment, même si on paie, écoute-moi, je t'ai dit que je suis parti d'un bureau ici. Après, tu payes, est-ce que le gouvernement sait combien je vais payer pour avoir le droit de titre du cadastre ou de n'importe quoi? Non. Tout doit être électronisé. Et c'est un système où le gouvernement sait combien entre. La France n'a pas de gisements, mais tout le monde paie les impôts. Même des retraités. Alors, le gouvernement congolais doit s'organiser. Il y a de l'argent, mais il ne s'en a même pas à collectionner cet argent. Les gens qui sont là, qui ne veulent pas travailler, il y a la terre partout. Mais tu vois, c'est un système que nous devons organiser, faire la collection des impôts. Tout le monde doit travailler, tout le monde doit payer les impôts. Si vous n'avez pas du travail, joignez l'armée, joignez le service ou allez dans des champs. Ou allez dans des champs. Docteur, si vous avez comparé les États-Unis à la France, et plutôt, à la RDC, aujourd'hui, la RDC, vous la comparez aux États-Unis à quelle année déjà? Les États-Unis étaient dans la situation de la RDC il y a combien d'années? Peut-être 500 ans ou 300 ans. Oui, 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 parce que tu vas... On est encore au 17e, au 17e siècle. Puisque tu vas, le concept du pays, le Congo n'en a pas. Le concept d'autorité, le Congo n'en a pas. Le concept de communauté, le Congo n'en a pas. Les États-Unis avaient ça à ce moment-là, au 17e siècle. Nous devons respecter l'État. Les Congolais, les Américains du 17e siècle vivaient mieux que les Congolais d'aujourd'hui, du 21e siècle. Le Congolais, oui, oui, l'Américain, ils ont adopté un système capitaliste self-sufficient. et chacun travaillait de sa façon pour atteindre ses objectifs. Aux États-Unis, il y a un concept qui dit pour atteindre le rêve américain, il faut avoir une maison, vous vous mariez, vous avez deux enfants et vous avez votre entreprise privée. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas encore atteint le rêve américain. Donc, depuis ces temps-là, chacun avait un moyen d'avoir son champ, d'avoir un menuisier et d'être atteint à un certain niveau où il qu'est son entreprise prisée et il fait des contrats avec le gouvernement et avec tout le monde. Ça, c'est le système américain. Donc, tu vas à cette époque-là au 17ème siècle, l'idée-là des concepts de self-sufficient, d'avoir son entreprise prisée, être ancrée dans le concept du système américain. Ici, au Congo, tout le monde cherche du travail au gouvernement. Mais moi, j'ai vécu aux États-Unis depuis que j'ai terminé mes études. Je ne veux pas travailler au gouvernement. Quand je fais du travail au gouvernement, je suis consultant. Tout le monde veut avoir son entreprise prisée. L'entreprise prisée a de bas et de haut. Mais, vous pouvez avancer et vous savez là où vous allez vous amener. Et c'est ça la différence entre le concept de la mentalité congolaise avec un américain. Merci docteur. On est à la fin de l'émission. Il nous reste quelques minutes simplement pour clore. Alors, vous êtes cardiologue. On vous appelle l'homme qui arrête la mort. Pourquoi ? La cardiologie a beaucoup avancé. Je travaille comme consultant depuis que j'ai quitté ici, depuis l'année, depuis une année, dans un système avec beaucoup de cardiologues, avec une des meilleures universités des États-Unis, New York University. Dans mon service, pendant une année, on n'a pas perdu encore un mort. Mais nous travaillons en groupe. Le cœur est beaucoup divisé. Le cœur a... Il y a l'électricité, il y a le sang qui bouge, il y a le battement. Le cœur a plusieurs facettes. Mais toutes ces facettes-là, on a des experts. et on travaille en groupe. Donc, et on sait, et ça arrive, et tous les jours, il y a des gens qui ont des effarctus, il y a des gens qui ont des arrêts cardiaques, mais si vous arrivez à l'hôpital, vous avez beaucoup de chances de survivre. Et c'est vrai. Donc, c'est ça que le gouvernement congolais doit avoir une fiscale centre de ce genre. Ici, au Congo, j'ai vu qu'on a renouvelé l'hôpital Mamayem. Les bâtiments sont tellement beaux, mais il faut des cerveaux. L'hôpital ne se définit pas par les bâtiments. Ah oui. L'hôpital se définit par des cerveaux. Donc, le gouvernement congolais doit mettre de l'argent pour la santé universelle. Vous en êtes à l'émission là. Les deux services qui prennent beaucoup plus d'argent aux États-Unis, c'est la santé et la défense. Pourquoi ? 70% du budget des Américains. Voilà. Ils croient à leur défense. Il faut défendre la nation et défendre les alliés. La santé est très importante puisque si vous n'avez pas la santé d'un individu, vous n'avez pas la santé de la nation. Donc, il faut mettre de l'argent dans ces institutions et c'est là qu'on doit avoir. Merci beaucoup, docteur Marcel Eliou. On va clore. Comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo ? J'ai demandé à ce qu'on me montre et je vais demander à ce qu'on me donne la cartographie du Congo et je veux vous faire la projection des élections présidentielles. Est-ce que la technique peut nous projeter l'image du pays sur l'écran ? C'est possible ? À ce moment-là, je peux répondre à votre question. Quelle était la question encore ? La question, comment voyez-vous l'avenir de la RDC ? Les compatriotes congolais doivent comprendre. L'avenir du Congo est lié à l'élection de Félix Tshisekedi. Sans Félix Tshisekedi, l'avenir du Congo est sombre. Comment ça ? Je vous ai dit les enjeux du gouvernement du peuple congolais. Il n'y aura que cinq ans après cinq ans. Oui, mais il y aura la continuité. Après lui, quelqu'un va venir surtout dans ce système démocratique et corriger les erreurs ou adopter d'autres systèmes. Mais pendant que nous sommes ici, on ne change pas les gouvernements comme ça pendant qu'on est en guerre. Si on est en guerre, est-ce que vous savez le plan de Katoumi ? J'ai vu en 1960 Tchombe Congo, je crois, j'ai vu là, Tchombe dans trois mois et nouveau Congo. Qu'est-ce que Katoumi va faire du Congo ? Quelle est sa stratégie pour terminer la guerre à l'Est ? Donner 60% de l'Est au Rwanda ? Est-ce que vous savez ? Le pouvoir, quand vous donnez à quelqu'un le pouvoir, c'est fini. Du moins, vous savez la politique de Félix Tshisekedi sur la guerre à l'Est. Nous devons terminer cette guerre pour que le Congo avance. Vous changez ça, il doit y avoir une autre structure, un autre commandement de l'armée. Et tout ça, ça va causer une industrie. Donc, écoute, ce n'est pas, on n'est pas mieux, mais nous devons aller avec la continuité et essayer de corriger avec le Parlement et la justice pour faire avancer le pays. On ne peut pas avancer comme ça dans le désordre. En combien de temps voyez-vous ? Parce que nous sommes un État sous-développé, un État, voilà, la carte du Congo est là. Vous pouvez maintenant dire comment vous projeter. Je vais vous projeter les élections présidentielles. D'accord, allez-y. Même derrière vous, là, il y a... Vous allez me demander qui était de lui. Moi, je crois que Félix Tshisekedi va gagner les élections présidentielles. Expliquez-vous. Kitshasa. Kitshasa, c'est le cerveau de la République. D'accord. C'est la culture, la capitale culturelle, artistique, économique, peut-être pas économique, artistique, et du pays, et intellectuel du pays. Qui gagne Kitshasa va gagner la présidence. Parce que l'influence de Kitshasa va dans tout le pays. Alors, si Félix Tshisekedi gagne le Kinshasa, avec 70%, ou 60%, il sera difficile d'être vaincu aux élections. Pourquoi ? Pourquoi ? 70% et c'est ça sur le plus grand nombre d'électeurs, des électeurs. Félix Tshisekedi va gagner le Kassai. Oui, oui. Le sans-courant est plus. Oui. à 90%. Sankouro. Donc, Sankouro peut-être 70%, mais c'est un petit-fils du sans-courou. Donc, le sans-courou ce n'est pas seulement, le sans-courou ne va pas céder au Kassai c'est un petit-fils du sans-courou. Ah oui. Donc, ils ont intérêt à voter pour Félix. C'est ça. Donc, Félix aura 70% pour presque 80% du Kassai. Tu vas ici, c'est le souffrage universel. Aux États-Unis, c'est par État. Et puis, les grands électeurs. Oui. Donc, s'il a 70% et Félix est né ici au Kinshasa, c'était Kinois. Oui. S'il est Kinois et qu'il gagne le Kinshasa et qu'il gagne le grand Kassai, le grand Kassai, c'est difficile d'être battu. Et, si nous partons ici au Kivu, ça, c'est le champ de le côté de Moukwege. C'est le le fils de la région. Exactement. Donc, c'est possible à ce que Moukwege gagne là-bas le Kivu. Le Kivu. Mais, Félix, il a sa femme, Madame N'yakiru. N'yakiru. Il y a Bahadi, Bahadi. Et, il y a Kameray qui vont l'aider pour essayer de neutraliser le Kivu. C'est ça. Ça lui donne peut-être 40%, peut-être 50%. Tout à fait. À l'équateur, c'est où ? Au nord, là-bas. Au nord-ouest. Oui. Je crois que Félix va être aidé par Bemba. Et, s'il n'est pas aidé par Bemba, il y a ces deux enfants avec Gisèle qui vont l'aider avec la campagne. Au moins, il est président honnête. Ah oui. qui vont l'aider. Il peut dire aussi qu'il a des ascètes. C'est ça. Là-bas. 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 Donc, au Katanga, où est le Katanga ? En bas, là-bas. Ici. Oui, Là-bas. la politique congolaise juste à présent, c'est une politique ethnique. Ça n'a pas encore émergé. Et, ici au Katanga, il y a beaucoup de Balouba qui sont là-bas. Et puis, j'ai été au Katanga. j'ai parlé avec beaucoup d'intellectuels au Katanga. Ils n'ont pas apprécié ce que Katumbi a fait. Et Katumbi aura, ça peut être un choc pour le pays, que Katumbi risque de ne même pas gagner le Katanga. Et, Félix, ce sera un big challenge au Katanga. Avec les lois-lab. C'est ça. Et les autres, il peut avoir 40, 50 ou même 60% au Katanga. Et, ce sera l'affaire du Katumbi. Ok. Ici, à Chopra, à l'Équateur, à Gisangani, je crois que Madame Bazaïba est très forte. Et qui va aider le président là. Le président doit travailler pour avoir le Kivu et le Chopo. Et avec Madame Bazaïba, il y a beaucoup de chance. D'accord. Et ici, je termine avec le Bas Congo. Non, le Bas Congo. C'est comme Congo Central. Congo Central. Voilà. Bandungu. Bandungu, Congo Central. Il y a l'influence de père de l'église là. L'église de Kimbaguist. Oui, oui, oui. Et on m'a appris qu'il a été, il est le favori de père spirituel et de Kimbaguist. et j'ai vu Katumbi a des problèmes avec Madame Kazabubu à Bruxelles. Alors, si tu as des problèmes avec Madame Kazabubu au Bas Congo et au Bandungu, mais tu as des problèmes. Donc, tu vois, avec ce que je vois là, je crois que le président a beaucoup de chances de gagner. D'accord. Et c'est ce que j'ai prédit malgré que les Occidentaux ne veulent pas de Félix. Alors, je termine là. C'est ça mes pronoms strict. D'accord, docteur, on a vraiment largement dépassé même le temps. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Vous avez fait ces déplacements pour venir nous... Tout dépend aussi de ce que les Kinois vont décider avec Félix. Exactement. Donc, les Kinois à la Kinshasa, c'est le centre culturel, intellectuel, artistique du pays. D'accord. Et ça va envoyer une vogue pour le pays. Merci beaucoup, docteur Marcel Ehou. Bonne chance et bon retour à Nashville, aux États-Unis. Oui. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Toutes nos excuses pour le temps qu'on a pris. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons à l'antenne. À très, très bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada